Bonjour à tous, supporters strasbourgeois. Ce vendredi 30 août 2024, notre équipe affronte l'Olympique Lyonnais, dans ce qui promet d'être un match passionnant de Ligue 1. Aujourd'hui, on va passer en revue ce qui nous attend. Alors préparez-vous et restons connectés. Commençons par situer le contexte de ce match. Pour Strasbourg et Lyon, il s'agira du troisième match de la saison 2024-2025 de Ligue 1. A ce stade, Strasbourg occupe une prometteuse 6ème place avec 4 points, grâce à une belle victoire 3-1 contre le Stade Riennet lors du dernier match. Une performance qui a montré la solidité et la détermination de notre équipe dès le début de la saison. De l'autre côté, l'Olympique Lyonnais connaît un début de saison difficile. Avec deux défaites consécutives, dont une lourde défaite 2-0 contre l'Est Monaco, Lyon se retrouve en 17ème position dans la zone de relégation. Fait intéressant, les deux équipes ont déjà affronté le Stade Riennet cette saison, mais avec des résultats bien différents. Strasbourg a remporté une victoire convaincante, tandis que Lyon a subi une lourde défaite. Cela met en lumière le contraste actuel entre ces deux équipes. Mais attention, l'équipe lyonnaise a des ressources et il faudra bien évidemment s'en méfier. Passons maintenant à notre équipe, le Racing Club de Strasbourg. Pour ce match, je les vois, comme pour les derniers matchs, jouer en 3-2-3-2. Cette configuration promet d'apporter un équilibre entre une attaque solide et une défense dynamique. Dans les buts, nous avons Karl Johan Jansson, prêt à garder sa cage inviolée avec des arrêts décisifs. C'est, je pense, son dernier match en tant que titulaire, avec la potentielle arrivée de Petrovic ou Racine. En défense, le trio formé par Guéladoué, Cédou Sou et Abba Karsila sera chargé de repousser les assauts lyonnais. Ces trois-là devront être particulièrement vigilants face à l'attaque lyonnaise qui est très rapide et technique. Devant eux, Ismaël Doucouré et André Santos composent le double pivot au milieu de terrain. Ils auront la tâche importante de briser les offensives adverses et de relancer le jeu rapidement vers l'avant. En soutien offensif, nous retrouvons Dylan Bakwa, Habib Diara et Kaleb Oily. Ce trio dynamique est capable de créer des opportunités de but grâce à leur vitesse et leur créativité. Ils devront être particulièrement incisifs pour pénétrer la défense de Lyon. Enfin, en pointe de l'attaque, je vois Sekou Mara et Félix Lemaréchal. Leur capacité à trouver le chemin défilé et à créer des espaces pour leur coéquipier sera essentielle pour faire basculer le match en faveur de Strasbourg. Je pense que les mettre ensemble à la pointe de l'attaque va permettre qu'ils montrent leur bonne connexion, comme on a pu le voir lors du dernier match contre Rennes sur le but de Sekou Mara, finalement annulé à cause d'un hors-jeu. Cette formation équilibrée entre défense et attaque permettra à Strasbourg de s'adapter rapidement aux différentes phases de jeu et d'exploiter au mieux les failles de l'adversaire. Le Racing est prêt à relever le défi et à tout donner sur le terrain. Passons maintenant à l'adversaire du jour, l'Olympique Lyonnais. Sous la direction de Pierre Sage, Lyon se présente avec un nouveau dispositif que je verrai bien en 4-4-2. Ce système vise à maximiser l'offensive tout en gardant une certaine stabilité défensive. Je pense que Pierre Sage va tenter de changer quelque chose à son dispositif quand on voit le résultat des deux premiers matchs et je pense qu'il va essayer de jouer avec les deux attaquants de pointe que l'on verra un peu plus tard. Dans les buts, nous retrouvons Lucas Perry qui a montré de bonnes choses malgré les résultats décevants de l'équipe. En défense, le quatuor composé de Clinton Mata, Dulce Tchaita Tsar, Moussa Niakate et Abner. Au milieu du terrain, on retrouve Maxence Cagré et Nemanja Matic. Pour l'offensive, je verrai Lyon aligner une formation très agressive avec 4 joueurs à vocation offensive. Ernest Nuhama et Malik Fofwana seront sur les ailes, prêts à exploiter les couloirs et à créer des occasions grâce à leur vitesse et leur dribble. En pointe de l'attaque, je verrai Alexandre Lacazette et Georges Mikotadze qui forment le duo de l'attaque. Je pense que Pierre Sage va essayer de les mettre ensemble pour tenter de contrer la mauvaise spirale dans laquelle ils y sont. Passons maintenant aux clés du match. La bataille cruciale se jouera au milieu du terrain selon moi. Un secteur qui a souvent déterminé le sort des rencontres, notamment pour Lyon. La saison dernière, le duo Cagré et Matic a été l'une des forces de l'Olympique lyonnais, capable de contrôler le tempo du jeu et de casser les lignes adverses grâce à leur vision et leur distribution de ballons. Cependant, ce début de saison a révélé des failles dans le système. Lyon a montré des signes de faiblesse face au milieu du terrain adverse, particulièrement sur les courses rapides et les transitions offensives. C'est là que Strasbourg doit frapper fort. Pour Strasbourg, la clé sera de prendre le dessus sur ce milieu du terrain lyonnais. Abil Diara, André Santos et Ismaël Loucouré devront utiliser leur énergie, leur dynamisme et leur technique pour dominer les adversaires directs. Diara, avec sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant, peut déstabiliser la défense lyonnaise, tandis que Santos devra se montrer solide et créatif pour alimenter nos attaques. Ismaël Loucouré, quant à lui, aura un rôle clé dans la récupération et la transition. En pressant haut et en interceptant les passes, il peut non seulement couper les attaques lyonnaises à la source, mais aussi lancer immédiatement des contre-attaques rapides. En résumé, le contrôle du milieu de terrain sera déterminé. Si Strasbourg parvient à neutraliser le duo Kakrematic et à imposer son propre rythme, les chances de repartir avec un résultat positif seront considérablement augmentées. Ce match contre l'Olympique Lyonnais est crucial pour Strasbourg. Une victoire pourrait confirmer notre excellent début de saison et nous propulser vers de nouveaux sommets dans cette Ligue 1. Alors supporters du Racing, faisons du bruit et soutenons notre équipe. N'oubliez pas de partager votre pronostique en commentaire et de vous abonner pour ne rien manquer des aventures du Racing. Allez Racing !